bonjour bande de psychopathes ici mère la bosse pour le 13e épisode de Revencher 13e épisode qui pour le coup est vraiment maudit le chiffre 13 porte bien la poisse parce que je me suis foiré lors de l'enregistrement de ce 13e épisode en fait voilà au lieu d'enregistrer le jeu je n'ai fait qu'enregistrer ma webcam voilà c'était très intelligent et du coup vous avez loupé des trucs que je ne peux plus faire parce que le jeu il s'est adapté et du coup on va essayer de reproduire ça sur une nouvelle partie en mode pas de sauvegarde je sais pas trop si ça va marcher en vrai mais on va tester voilà j'ai pas trop comment ça va marcher mais voilà on a réussi à avoir le shotgun et à se barrer avec donc on va essayer de faire pareil année un jour un jour plutôt calme normal dans la vie de team bon bref voilà du coup bon j'ai pas l'épée j'ai rien c'est un peu le bordel c'est qu'on a encore les trucs de base du jeu donc c'est pas du tout ce que ça va donner mais voilà en plus je me doutais que ça allait m'arriver un jour vu que j'utilise deux cadres et tout mais voilà il fallait que ça arrive ça se trouve j'aime pas pouvoir le faire mais normalement pour débloquer le shotgun il y a un truc spécifique parce que à partir du moment où j'ai fait un truc avec le shotgun bah il a disparu du coup bah je peux plus je peux plus le récupérer si c'est malin voilà j'aurai tu le marchand et a priori c'est ça qui débloque le shotgun mais apparemment qu'un seul truc qui qu'on peut faire avec ce qui me paraît très bizarre être marchand c'est éprouvant oui c'est clair je peux même pas passer l'ending en fait là si on a déjà eu un ending enfin si on n'a jamais eu l'ending on ne peut pas le passer à part le serial killer du coin bon on essaye de faire vite parce que ouais là je suis en mode pas de sauvegarde mais c'est un peu n'importe quoi au moins pour vous montrer ça parce que j'ai pas l'impression que j'ai fait autre chose j'avais commencé à tenter deux trois trucs mais tenta de voler ce qu'il avait et revendre ce qui a volé mais ça marchait pas bon ça se tient bon du coup il faut que je fasse la même chose et ouais c'est ça non j'ai quand même envie de vous montrer ce que j'ai fait bordel même si ce n'est pas dans la même sauvegarde un à foutre c'est assez absurde je vous avoue mais c'est quoi parce que la partie se passait bien du coup je vais redire la même chose que j'ai dit dans l'épisode précédent j'enregistre cette partie à la suite putain de merde il n'y a pas de shotgun bon je vais faire une petite pause et je vais voir comment débloque le shotgun je reviens bon et bien re bonjour bande de psychopathes ça fait un moment que je suis hors ligne du coup je refais limite mon intro c'est la merde si c'est clairement la merde a priori en tuant le shopkeeper ça ne suffit pas à eh ben à débloquer le shotgun c'est complètement con ce que je viens de faire ouais c'est complètement con du coup j'ai une idée pour enfin en gros j'ai checké le wiki et même le wiki ne sait pas c'est assez abusé même sur le wiki c'est pas c'est pas précisé ce qui est complètement abusé mais bon écoutez c'est comme ça c'est un peu abusé quand même alors c'est même le wiki ils ont pas mis la façon de débloquer le shotgun quand même pas à priori il faut un ending particulier donc le fait de tuer le shopkeeper mais il ya également un autre truc et c'est pas mentionné j'ai une petite idée de ce que c'est parce que ben en gros qu'est ce qui s'est passé dans l'épisode précédent qui a été foiré et je vais revérifier que j'enregistre sinon je vais devenir fou mais ouais ok ça va ta je suis tellement dégoûté avant ça fait un épisode original on a écouté et merde voilà mais qu'est ce qui s'est passé en gros pour ouais je m'en fous en gros pour pouvoir en gros avec le avec le shotgun il ya un seul ending qu'on peut faire je sais pas trop comment ça se fait mais bon ce n'est pas tuer le seigneur des ténèbres apparemment on ne peut pas tuer le seigneur des ténèbres avec le shotgun pas savoir pourquoi mais c'est comme ça c'est pas possible sans rien que je prenne ça de toute façon c'est une autre sauvegarde du coup j'ai re switcher de sauvegarde au cas où c'était le mode sans sauvegarde qui créé un souci mais en fait non non c'est pas ça c'est juste je vois des trucs que je devrais pas voir à droite mais tant que j'y suis qu'est ce que je veux faire ok ouais pas que je me foire pour ce truc là vu que j'ai pas encore les boutons et si ça se trouve ça va pas marcher non plus enfin être le problème c'est qu'à partir du moment où on fait ce qu'il faut avec le shotgun le shotgun n'apparaît plus jamais du coup vu qu'il n'y a pas de bah vu que la méthode officielle pour débloquer le shotgun n'est pas 100% valide bon en gros c'est un rapport avec le mimique bon désolé en plus ouais non si j'arrive à vous le montrer c'est mieux mais toujours flipper cette merde la princesse n'était pas juste gardée par une enclume pendouillante mais aussi par une mimique en gros ce qu'il faut faire c'est tuer la mimique avec le shotgun et bah ça débloque un ending pas particulièrement incroyable mais voilà et à partir du moment où on tue de la mimique avec le shotgun ça supprime le shotgun du jeu voilà il ya un petit dialogue qui vous dit qu'il n'y a plus de shotgun dans le jeu mais c'est une blague ça se trouve il faut retuer le shopkeeper mais non non j'ai regardé sur le net apparemment le shotgun n'existe plus si on fait ça voilà bon je me suis dit que si ça se trouve pour faire apparaître la mimique il faut avoir rencontré enfin pour faire apparaître le shotgun il faut avoir rencontré le mimique mais ça se faisait pas ça je sais pas je sais pas il y avait un des devs qui répondait dans un poste steam et qui disait qu'il y avait un autre prérequis pour le déblocage du shotgun que de fait tuer le shopkeeper alors est ce que c'était ça ah nice ok cool coup je vais pouvoir vous le montrer ça fait plaisir et du coup bah non parce que je me suis bourré en fait mais ok du coup remarque est ce que je peux atteindre le mimique avec juste le shotgun c'est pas sûr c'est pas sûr du tout ouais je pense pas ouais ouais on va est ce que je ferai à kiri je sais pas trop c'est assez abusé quand même comme épisode c'est genre l'épisode de la correction du fail mais bon écoutez c'est cool on va pouvoir compléter le wiki pour débloquer le shotgun il faut il faut tuer le mimique enfin il faut rencontrer le mimique puis ensuite et puis ensuite ensuite tuer le shopkeeper ou l'inverse mais en gros faut faire les deux quoi donc a priori j'ai besoin du bouton je sais pas si j'ai pouvoir sauter assez haut pour faire ce que je veux dans tous les cas on devrait pouvoir monter en haut si je fais gaffe alors si j'empile assez de ces trucs là on devrait pouvoir monter mais ce qu'on n'a pas encore fait au final ce qui est assez absurde mais hop pt je fasse gaffe à pas mourir par contre ce qui est pas évident après c'est con si j'arrive à voir un ending que j'ai pas encore eu dans ce machin mais bon ah putain ah 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 et merde dommage attention à ce bordel ouais c'est compliqué là est-ce que j'arrive à monter ah on y est presque fuck ça me rend ouf ah mais l'épisode maudit hein c'est assez dommage encore comme je disais l'épisode était cool donc est-ce que j'arrive à faire monter ces trucs ah 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 ça passe presque ah nice ok ok techniquement on peut passer en allant par là voilà bon écoute vous avez pu voir ça aussi hein bah je crois qu'il se passe quelque chose sur un ascending mais c'est pas ce que je veux faire donc on va pas le faire remarque je sais pas bref on va essayer de d'atteindre le mimique donc qu'est-ce que je veux faire en fait à la base avec le shotgun moi ah bah oui oui je vais vous montrer le mimique en fait tout simplement je vais vous montrer l'ending que j'étais censé débloquer voilà et après on va repasser sur la sauvegarde normale l'épisode n'a aucun sens c'est amusé j'aurais réussi c'était pas évident j'ai dû faire une bonne pause quand même merde est-ce que je peux sauter par dessus l'enclume si j'arrive pas ce serait très con ah c'est bon au secours je me sens pas bien oui c'est ça saloperie de mimique grève on découvre je sais ce qui se passe mais bon voilà on a tué ce putain de mimique avec un grand pouvoir de destruction vient de grandes responsabilités jesus ah c'est vrai que je suis jesus maintenant fit ce qu'il avait à faire il trouva et tua la créature qui lui avait fait si peur il y a si longtemps et oui ce truc m'avait fait flipper cette fois elle était vraiment morte oui vraiment morte plein de trois petits points je m'y attendais mais c'est toujours flippant revanche dans ta face j'avais pas lu ça d'ailleurs l'endings 74 et du coup bah pour vous montrer ce qu'il se passe j'ai eu deux endings c'est n'importe quoi voilà je vais vous montrer très très vite ce qu'il se passe année ouais bon l'année on s'en fout ça correspond pas à ma partie pendant ce temps dans une dimension pareille les fusils à pompe n'existent pas et n'existeront jamais voilà en gros le fusil à pompe n'existe plus à partir du moment où on veut ça ce qui est complètement abusé vu qu'il y a des endings qui peuvent être sans doute utiles pour ça genre les mignons pour tuer les mignons et tout mais ouais voilà c'est vrai je sais pas trop comment on est censé je sais pas s'il y a d'autres endings en fait le fait de tuer les mignons je pense qu'on les tue en la main ouais de avoir une autre façon de les avoir sans shotgun c'est plus sympa et voilà lorsqu'on se rend là bas il n'y a plus de shotgun voilà c'est c'est complètement con donc donc voilà on a on a pu on a pu faire ça d'ailleurs j'ai trouvé un bouton que je ne connaissais pas je sais pas si je peux supprimer une sauvegarde d'ailleurs je sais pas du tout facteur d'insensité blablabla contrôle pas pression qu'on puisse supprimer une sauvegarde j'ai vu qu'il y a ce bordel là je peux sélectionner le perso genre ici bon à savoir je montre pas supprimer je fais ici un emplacement de sauvegarde automatique c'est pas grave en tout cas on va reprendre notre vrai sauvegarde et continuer mais voilà c'était beaucoup trop compliqué à mettre en place bordel de merde alors et pas énormément de trucs drôles a priori mais dans l'épisode qui était perdu mais on était calme à 22 minutes donc je suis un peu dégoûté l'ancien trouva le corps sans vie de team et leur amenade entre les morts avec un sort quoi team était un zombie maintenant avec un appétit insatiable pour l'aventure je ne sais pas du tout comment je suis mort curieux je ne connais pas cet ending ouais du coup bah j'avais choisi le skin de la princesse pour jouer et j'ai pas l'impression qu'on ait eu tant d'endings enfin j'ai l'impression qu'on a eu trace affichée j'espère que j'en ai pas eu d'autres mais ah ouais non a priori j'avais essayé d'avoir le ending que je voulais je sais même pas ce que je fais on va prendre la carte et essayer d'avoir des endings un peu au pif voilà preuve de foi ouais je vois ce que c'est câlin payant parce que c'est aussi sérieux c'est ça il faut faire un câlin au shopkeeper bon écoute on va faire ça on va essayer d'avoir des endings en masse dans le quart d'heure qui nous reste mais mais voilà c'était fait l'épisode maudit voilà j'étais sûr qu'à un moment ça allait arriver que que je me foire vu que j'ai un preview et que j'ai le jeu à côté mais que mais que je le masque voilà fallait que ça arrive je me suis foiré stop alexa qui fait des siennes stop en même temps si je dis son nom je cherche un peu non je vais pas refaire un câlin à chat ça ira mais ouais c'était particulier ouais je crois en plus j'ai supprimé le fichier je vais essayer de revérifier s'il y avait pas d'ending supplémentaire mais a priori non je me souviens que j'ai essayé de faire un truc particulier on avait perdu un petit peu de temps puis au final juste après avoir débloqué le mimique bah je suis allé récupérer le shotgun pour voir si je pouvais bah tuer le grand méchant avec et au final bah y'avait plus de shotgun voilà comme vous pouvez voir là y'a plus de y'a plus de shotgun dans la partie donc voilà je tenais à bah vous le montrer voilà parce que sinon c'est quand même mon compte voilà on va faire un gros câlin au shopkeeper ce qu'on n'avait pas fait a priori Tim entra dans les shops le regard trouble et sauta par dessus le comptoir directement sur le marchand il l'attrapa par la nuque jusqu'à ce qu'elle craque puis il ouvrit un établissement dédié au câlin gratuit pour pouvoir exprimer la complexité de ses émotions à tous ses clients et le vieux qui est de retour free hugs et ben ok pour le coup des trucs à débloquer on en a pas mal donc on va les faire plus ou moins dans l'ordre alors année 52 jours 152 ça fait beaucoup de 52 Tim en avait marre de faire des câlins à tout un chacun et décida de reprendre sa vie en main à l'aventure compagnon ça se tient ouais enfin voilà c'est réussi à récupérer ce que j'ai foiré bon du coup en tombant sur des postes pour chercher ce qui débloquait le shotgun et d'ailleurs ce qu'il n'était pas renseigné c'est à moitié renseigné c'est chaud on voit vraiment que le jeu n'est pas n'est pas très connu apparemment il est sorti sur switch donc il n'y a pas très longtemps peut-être qu'il sera plus connu enfin bref qu'est ce que j'allais dire j'ai oublié bon je l'ai dit vite fait à un moment preuve de foi on va le faire normalement ça doit pouvoir le faire mais c'est quelque chose que je voulais faire de base donc c'est parfait j'ai pas pris le bon chemin mais ouais avant de d'enregistrer cet épisode qui se fait à la suite du précédent en fait est toujours la bombe nucléaire de tout à l'heure pour rien avant d'enregistrer cet épisode je vais y arriver en putain de connard saloperie non je vais pas revenir en arrière ça va trop me perturber donc avant d'enregistrer cet épisode que je fais à la suite du précédent est-ce que j'ai pas moyen de prendre un raccourci moi d'ailleurs non je pense pas oui voilà j'ai fait une visio avec bon bref j'ai fait une vision et j'ai bu un petit peu de bière donc c'est pas comme les épisodes que j'avais enregistré où j'avais pas mal picolé mais quand même donc ça explique partiellement pourquoi je me suis foiré dans l'enregistrement mais bon ça m'était pas arrivé la dernière fois donc mais bon un peu dégoûté quand même est-ce que j'ai besoin du grappin je pense pas attends c'est vrai qu'il faut pas que j'aille par là sinon ça va foutre la merde et tt 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 on va faire le con et dites moi ce truc connerie bon d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait un cratère un truc explosé dans la montagne derrière mais a priori c'est lorsqu'on avait utilisé la bombe qu'est ce qu'il y a par là déjà c'est toujours pas ce que ça fait ce machin épreuve du talisman peut-être que je regarde un moment mais bon là on est sur des endings spécifiques donc bon et je crois qu'il y en a un avec la princesse aussi pas sûr mais ouais j'ai l'impression que la princesse elle disait un truc lorsque j'avais amené là-bas sauf que j'avais la poule donc on peut pas faire grand chose a priori faut aller par là voilà preuve de foi à la fois donne des ailes ou mais ouais du coup si on vient ici avec la poule on peut escalader le château sauf que voilà sans aucune hésitation tim se jeta de la falaise il savait qu'il avait assez de fois pour y arriver en fait non comme ça comment ça c'était sans filet et bah oui fin 33 sur son continue à débloquer des endings un seul 5,73% des héros sont arrivés jusque là année 52 jours 212 après que la vidéo de son saut se soit répandue sur le web tim a dû rester à la maison pour ne pas être la risée du royaume c'est assez marrant parce qu'en fait la princesse elle est déjà au courant de cette histoire de vidéo alors qu'on l'a pas encore eu alors on a la map la boussole indice ça fait quoi si je pousse celui-là a l'air d'être un bouton spécifique peut-être celui où on était tout à l'heure ça a l'air d'être dans la montagne on va essayer pourquoi je descends il faut qu'on essaye de récupérer plus d'indices parce qu'on va être à court sinon j'en ai vu traîner quelques-uns après c'était dans le c'est dans l'autre sauvegarde donc ça sert à rien en fait mais ouais là du coup pour compenser un peu la perte de l'épisode précédent j'essaye de faire le plus d'endings possible mais bon bon après il se passait rien enfin on a eu qu'un seul ending après dans l'épisode précédent donc ça va mais ouais j'ai pas compris le coup de l'ancien qui me ressuscite c'est peut-être parce qu'on a changé de sauvegarde que ça m'a affiché ça j'ai pas trop capté mais ouais a priori j'avais pas débloqué d'autre ending que vous n'avez pas vu saloperie je me suis pas fait toucher ça m'a ou bon ça prend du temps quand même est ce que je voulais aller déjà déjà oublié attend c'est pas par là c'est en dessous ça fait quoi si je pousse celui là oh oui j'ai loupé un truc a priori j'ai loupé quelque chose bah c'est peut-être dans la zone où justement je ne suis pas allé c'est malin alors c'est en dessous on essaie de faire ça écoutez pense deux fois avant de sauter sur cette plateforme c'est quoi il y en a une qui est pourrie c'est ça ah oui effectivement c'est embêtant plouf un saut mal calculé finit par un team tombant dans la fosse de lave en fusion on dirait vraiment pas de la lave ce truc en vrai c'était pas la fin ouais bon fort bien il bruit au treizième degré blablabla on essaye de on avance dans le jeu on n'avait pas essayé ce truc là mais du coup c'est logique je vais reprendre des deux et continuons hop là non moi c'est cool maintenant qu'on est la map aussi c'est assez pratique ça se fait avoir un ending avec la bombe nucléaire je ne sais pas essayons de repasser par là ce serait pas plutôt par là l'ending ça a plutôt l'air d'être de ce côté donc j'avais déjà eu ça en fait ah ok sons mais je t'avais déjà eu mais je t'ai peut-être pas tué c'est pas trop comment on peut faire on peut être arriver à aller dans ce trou là mais je sais pas trop comment on peut faire je sais pas trop comment on pourrait aller là en fait peut-être que si je ne prends pas la réponse c'est ne pas s'acharner machin ok what d'accord donc c'est un rapport avec la salle du dessus en gros il faut résoudre l'énigme apparemment bon je vois ce que c'est donc ça va mais on va le faire du coup il y a déjà 28 minutes et bah décidément euh bah du coup c'est con parce que eh merde mais ça quoi dans l'épisode précédent j'ai réalisé un truc qui va nous servir c'est qu'on peut sauter après être tombé évidemment au moment où je vais vous le montrer ça marche pas what the fuck ah peut-être un délai eh mais what mais ça marchait avant c'est une blague c'est une putain de blague ok euh mon clavier il bug ou quoi c'est qu'il bug et un moment mais on va essayer de remonter je sais pas si non mon clavier déconne ouais c'est génial c'est c'est le moment pourtant il a encore deux barres de batterie bordel et péter mais ta mère saloperie oula mais what the fuck ok euh ouais c'est pratique quand je suis censé vous montrer un truc hein quelle connerie quelle connerie ah putain c'est c'est pas gagné hein c'est pas gagné et là c'est pas le moment eh mais c'est pas possible quand même euh oh putain c'est ça que je voulais montrer hein maintenant ça a marché évidemment bon on va peut-être y arriver à voir ce truc le coffre périssable ténébreux bah du coup on va prendre périssable quoi ? Tim ne pouvait résister à l'odeur de ce délicieux croissant à l'intérieur du coffre et ce malgré le message assez net qu'envoyer les pics de chaque côté de la salle j'ai un de ces creux c'était ça du coup ? c'est que c'est pas l'ending que j'ai eu la dernière fois ? alors peut-être que pour l'avoir il faut d'abord avoir l'ending apparemment après le message du dessous alors année 52 jours 272 les pics remplir le vide dans l'estomac de Tim mais pas sa fin d'aventure fort bien et bah écoutez on va s'arrêter là épisode particulièrement perturbant vu que j'ai du euh j'ai du vous montrer quelque chose que j'avais pas enregistré mais bon écoutez c'était l'épisode 13 hein je ferai encore plus attention les prochaines fois avec le pire c'est que comment je me suis rendu compte ? c'est que je me suis rendu compte que mon enregistrement faisait plus de 3 gigas ce qui est assez drôle en fait parce que du coup ça enregistrait que ma webcam ouais ma webcam donc en gros enregistrer ma webcam pendant 22 minutes en fond d'écran enfin en plein écran ça prend 3 gigas alors qu'enregistrer le jeu ça prend 1 giga tout est normal bah bon en tout cas et bah c'est c'est ouais c'était spécial mais ouais je pense pas avoir eu de trending que j'ai loupé je remarque c'est quoi ça ? dans les pots non ça je crois que j'ai vu dans l'épisode d'avant donc ça va ouais non non a priori j'avais vu que le la mort du mimique parce que j'avais galéré j'avais essayé de faire 2-3 trucs puis au bout d'un quart d'heure on avait pas fait autre chose donc au final vous avez perdu une partie un peu chiante de l'épisode donc bon en fait c'est peut-être mieux comme ça ouais bon bon du coup je sais pas trop comment virer ce truc apparemment on peut pas mais et ça restera une un emplacement de sauvegarde de test et bah du coup c'était Merlin Boss et cette fois je me foire pas c'était Merlin Boss pour le 13ème épisode de Revencher et on se retrouve dans le prochain épisode à la prochaine tout le monde moi